Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une disparition très inquiétante, une disparition très récente qui s'est déroulée en avril dernier dans l'agglomération parisienne. Il s'agit de la disparition de Christophe Ferreira Lopez, 50 ans, qui a disparu sans laisser de traces et qui laisse sa famille dans la détresse et dans l'ignorance. Ce dossier est un dossier qui est pris en charge par l'association ARPD. Alors ARPD c'est pour Assistance et Recherche de Personnes Disparues. Je suis enquêtrice bénévole pour cette association et également vice-présidente. On se retrouve juste après ça. Avant toute chose, je voulais évidemment remercier la famille de Christophe pour sa confiance, notamment Sophie, sa compagne et également ses frères. Damien a laissé un petit message en vidéo à son frère que je vous laisserai découvrir dans ma vidéo. Mais je voulais également remercier les enquêteurs ARPD qui ont travaillé sur ce dossier, notamment Lorraine, Yvonne et Jean-Paul. Christophe Antonio Ferreira Lopez, de son nom complet, est né le 23 août 1972 à Paris. Il a deux frères, à savoir son grand frère Emmanuel, qui a deux ans de plus que lui, et son frère cadet, qui s'appelle Damien. Ses parents d'origine portugaise habitent également en région parisienne dans le 91. C'est dans le 94 que Christophe habite dans la commune d'Orlyville. Il réside dans un appartement avec deux chambres et un salon qu'il a acheté avec sa compagne Sophie. Il y habite avec Sophie, avec qui il est paxé maintenant depuis 22 ans, et avec leur fille Léa, 11 ans. Au moment des faits, Christophe est dans sa 50e année. Il mesure 1m85, a des yeux marrons, des cheveux bruns et une calvitie prononcée. Il porte des lunettes et n'a pas de tatouage, mais a pour signe distinctif une marque sur le cou, une cicatrice sur le cou, précisément. Il vit une vie simple avec un métier stable. En effet, il est brancardier à l'hôpital Cochin à Paris et il travaille de nuit. Dans son travail, tout semble se passer pour le mieux. Ses collègues et lui s'entendent très bien. Et même s'il est discret, il est très apprécié par ces derniers. Pendant l'épidémie qui a débuté en 2020, il était en première ligne, comme brancardier, dans les hôpitaux avec ses collègues. Ces derniers le décrivent également comme quelqu'un de droit, de serviable, de gentil, de fiable, toujours positif et très proche de sa famille. Et en particulier de sa filéa dont il parlait et s'occupait beaucoup. On sait également qu'il est passionné de foot et qu'il est fan du club de Porto. D'ailleurs, il y a pas mal de photos où on voit qu'ils sont en famille et ils soutiennent le club. Donc, ils font des événements chez eux quand ils regardent un match. Même quand il était au travail, Christophe appelait souvent soit Sophie, soit sa filéa pour rendre des nouvelles et pour donner des nouvelles. Et le patron de Christophe était très satisfait de la qualité de son travail. Christophe, du fait de ses origines, parle en plus du français, le portugais. C'est une personne rangée, il ne boit pas, il ne fume pas. Il aime l'ordre tellement qu'il y a même des classeurs très organisés au niveau de son administratif. À côté de ça, il aime faire la cuisine. Pour ce qui est de sa vie sociale, sa vie est comblée par sa vie familiale. En effet, ils ont une très grande famille entre Sophie et lui, sa famille portugaise. Et ils font énormément d'événements en famille. Et lui, ça lui convient très bien. Il y a une très forte entente dans la famille. À côté de ça, c'est un homme très pieux. Il fréquente régulièrement des églises pour les offices du dimanche et pour y prier et pratiquer sa religion catholique. Il possède notamment une sorte de classeur ou de carnet de prière qu'il utilise pour prier. C'est un fervent lecteur de Vassula Raiden, qui est une femme de près de 80 ans aujourd'hui, qui prétend recevoir des messages du Christ en utilisant sa main pour les transcrire. Elle fait passer ses messages à travers des œuvres écrites. Elle ne fait pas l'unanimité auprès des croyants pratiquants, même si, de ce que j'ai compris, alors peut-être que je ne suis pas au courant de tout ce qu'elle exprime à travers ses livres, c'est même sûr, mais de ce que j'ai pu voir, son message principal, c'est la réunification entre les catholiques protestants et orthodoxes. Et son message ne paraît pas dangereux. Christophe, lui, est surtout un fidèle de l'église Saint-Germain, qui est assez proche de chez lui, à une vingtaine de minutes à pied. Bien qu'il se confiait sur sa vie familiale à ses collègues de travail, il ne s'est jamais confié sur sa vie religieuse. À côté de son travail à l'hôpital, Christophe voulait arrondir ses fins de mois. Et donc, il travaillait dans un salon de coiffure dans le 9e arrondissement de Paris. Il venait une fois par semaine pour nettoyer les vitres et miroirs du salon, et ce, depuis au moins 15 ans. C'est dans ce contexte-là que nous arrivons la veille de la disparition de Christophe, donc le mercredi 5 avril 2023. Léa, elle, n'avait pas cours le mercredi, et elle en a donc profité pour aller avec son père passer une journée chez ses grands-parents, donc les parents de Christophe, accompagnés de son oncle Damien, donc le frère de Christophe. La journée se passe relativement bien. Léa et Christophe s'amusent bien. Ils jouent même dans la boue dans le jardin. Léa dit que c'est bon pour la peau. Ils vont faire des batailles d'eau, ils vont jouer à chat et même à docteur Maboul. Selon Léa, Christophe semblait être plus heureux que d'habitude. Le même jour, à l'heure du déjeuner, Christophe reçoit un appel de Sophie, sa compagne, concernant tonton Steve, comme l'appelle Léa. Ce jour-là, Sophie demande à Christophe d'appeler Steve pour qu'il vienne à la maison l'après-midi, en clair, pour l'inviter. Mais Christophe refuse, sans raison particulière. Il ne voulait pas l'appeler, ni même le faire venir. Finalement, Léa et lui sont de retour chez eux, à 20h20h30, où ils retrouvent Sophie. Sophie qui est un peu énervée, justement, par rapport au refus catégorique que Christophe a eu, par rapport à la venue de Steve. Et en plus de ça, durant la nuit, Christophe va avoir un comportement assez étrange et particulier, qui complète ce qu'il disait depuis déjà 2-3 jours, à savoir qu'il sentait une odeur étrange dans l'appartement, qu'il semblait être le seul à sentir. Cette nuit-là, à nouveau, donc il se plaint de ses odeurs, et vers minuit, il va ouvrir les fenêtres de la chambre. Mais Sophie a froid, parce qu'en effet, il fait assez frais à ce moment-là, et donc elle va fermer les fenêtres, et lui va aller dormir sur le canapé, dans le salon, dans le salon où il va également ouvrir les fenêtres qui mènent sur leur balcon. C'est vers 5h du matin, le jeudi 6 avril, que Sophie se lève, et donc va apercevoir Christophe allongé, avec un air assez serein, sur le canapé. Il ne va rien dire, elle va se rendre compte qu'il fait super froid dans le salon, et lui n'a même pas de couverture. Il faisait environ 8 degrés le matin, et la température n'allait pas dépasser 12 degrés dans l'après-midi. C'est vrai que c'est un comportement assez étrange, et on peut se poser des questions. Après qu'elle se soit levée, Sophie, Léa finit elle aussi par se lever, en ce jeudi 6 avril 2023. Elle voit sa mère partir à son travail, d'aide-soignante, dans un autre hôpital de Paris, vers environ 7h20. Elle va rester avec son père, elle va prendre son petit-déjeuner, et va regarder la télé un petit peu avec lui. Enfin, elle va se préparer, elle va dire au revoir à son père, qui va l'accompagner jusqu'à la porte. Et elle va lui rappeler qu'elle va venir manger à midi avec lui, à l'appartement, parce qu'il y a une grève à la cantine, et qu'elle est fermée. Et lui va bien lui dire, oui je m'en souviens bien. Et à ce moment-là, elle va partir à son école, pendant que Christophe, lui, va rester dans l'appartement. Selon Léa, son comportement ne comportait aucune particularité, aucune étrangeté, ce matin-là, quand elle a pris le petit-déjeuner avec lui. Alors pourquoi Christophe était à la maison ? Tout simplement parce que lorsqu'il enchaîne trois nuits de travail en tant que brancardier, il enchaîne derrière trois jours de repos. Et il devait reprendre son service en soirée, le soir de sa disparition, donc le jeudi 6 avril 2023. Léa va finalement rentrer vers 11h, 11h30, pour manger à midi avec son père. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sonner à l'interphone, et personne ne va lui répondre. Elle va rester 30 minutes devant la porte, seule, sans que personne ne lui fasse signe de vie. Et c'est finalement un de ses amis qui habite dans le même immeuble, qui va la croiser et puis il va l'accompagner à son appartement, où elle va finalement manger avec sa mère et lui. Et la mère de cette amie va donc appeler Sophie pour prévenir que Léa est venue manger chez elle ce midi, parce que Christophe ne répond pas et ne semble pas être présent dans l'appartement. Effectivement, ça inquiète énormément Sophie, qui avait un mauvais pressentiment, bizarrement, et qui s'est mis à appeler plusieurs fois dans la matinée son concubin, et elle ne sait pas se l'expliquer, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Elle va tout faire pour rentrer le plus tôt possible de son travail. Elle va rentrer vers 13h pour voir ce qu'il en est, tandis que Léa, elle, va retourner l'après-midi à l'école. Quand elle arrive à l'appartement, elle l'ouvre et elle se rend compte de plusieurs détails étranges et anormaux. En effet, elle constate que des bouteilles d'alcool sont sorties du bar et alignées sur le tapis du salon. Elle pense à cet instant que c'est parce qu'il avait envie de lui faire comprendre qu'il fallait les jeter. Le frigo, lui, a été vidé de toute nourriture et plusieurs affaires, comme des serviettes, ont été jetées à la poubelle. Sophie remarque aussi qu'il manque une couverture, un ou deux coussins, mais ne voit pas avec quel sac il aurait pu les transporter. Par contre, il semblerait qu'une sacoche soit manquante dans l'appartement, tout comme le tapis de chambre de Léa, qui mesure 1m90. À part cela, l'appartement semble plutôt bien rangé. Par contre, ce qui est étrange, c'est que Christophe a laissé beaucoup d'effets personnels et des effets personnels dont il ne se sépare quasiment jamais. Alors là, on sait qu'il a laissé deux paires de lunettes, donc ces deux paires de lunettes qu'il porte régulièrement, et il a également laissé sa montre. En plus, il laisse son portefeuille avec ses cartes bancaires, il a laissé tous ses papiers et son téléphone portable. Mais plus inquiétant encore, je vais dire par rapport à sa foi et le fait qu'il était très pratiquant, il a laissé trois médailles religieuses qu'il portait au cou et qui étaient très importantes pour lui, dont il ne se séparait jamais. Sophie va donc aller voir au garage et retrouve assez rapidement la voiture qui est garée et elle estime donc que Christophe a dû partir de l'appartement à pied. Et en effet, il semble qu'il n'ait pas emporté avec lui les clés de la voiture, ni celle de la maison, ni du garage au sous-sol et enfin du box à tiers qu'ils ont à l'extérieur où ils entreposent divers objets et documents. Et d'ailleurs, ces derniers jours, Christophe faisait énormément d'aller-retour entre son domicile et ce box à tiers. Sophie remarque que plusieurs objets ont pu y être déposés, notamment des sacs à vêtements et un appareil à raclette et que très probablement, il y a été le matin de sa disparition, donc après le départ de Léa et avant son retour vers 11h30. C'est un box en plus qui se situe vraiment très proche en voiture à une dizaine de minutes du domicile. Et ça coïncide avec la boue que Sophie a retrouvée dans l'entrée, au niveau de la porte, à côté de sa poubelle entreposée à ce niveau-là, chez eux, parce qu'en effet, ce jour-là, il avait plu et c'était assez boueux, le sol. Et donc, on pense que Christophe est bien sorti dehors le matin de sa disparition. Sophie a décidé de déclarer la disparition le soir-maine à la police de Choisy-le-Roi en expliquant les circonstances de la disparition et la tenue vestimentaire que portait probablement Christophe au moment de sa disparition, à savoir un jean et une casquette rouge et probablement une paire de baskets de couleurs vertes foncées. Sa polaire de travail n'ayant pas été retrouvée, on peut également estimer qu'il est parti avec. Le commissariat de police va de suite en aviser la BRDP, Brigade de répression de la délinquance aux personnes, qui est le service qui gère les disparitions inquiétantes de Paris et dans les trois départements limitrophes. Donc, ce service va aviser de la disparition de Christophe, les hôpitaux et les aéroports. Il est également inscrit sur le fichier des personnes recherchées. Entre-temps, Sophie a dû prévenir tous les proches de Christophe de sa disparition. Et donc, on estime qu'il y a eu un laps de temps de deux heures pour qu'il disparaisse. Donc, il a disparu entre 8h et 11h le jeudi 6 avril 2023. La disparition est déclarée par la famille comme étant inquiétante. En effet, pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Il a déjà eu dans le passé un épisode similaire lié à une pathologie psychiatrique dont Christophe souffrait la schizophrénie. Il y a 25 ans de cela, il avait eu une première crise de schizophrénie et était parti sans prévenir. Il tenait des propos délirants et mystiques et expliquait qu'il avait pour mission de sauver l'humanité. Il expliquait voir une étoile qui le guidait et qu'il avait d'ailleurs amené jusqu'au Portugal. Là-bas, il avait essayé d'attenter à sa vie mais heureusement, cela n'avait pas abouti. De cette tentative, il en avait gardé une cicatrice sur le cou, ou celle dont je vous ai parlé au tout début quand je vous ai décrit les signes distinctifs de Christophe. Il avait finalement été retrouvé au Portugal grâce à une carte bancaire à son nom qui avait été retrouvé, une carte portugaise. Après cet épisode, il était suivi depuis de nombreuses années par un psychiatre à Pantin dans le 93 et prenait un traitement qu'il avait bien stabilisé. En 25 ans de traitement, il n'avait jamais eu de rechute. Ce traitement, c'est un antipsychotique qui s'appelle le soliant et qui agit directement sur les récepteurs neuronaux. D'un point de vue extérieur, il ne présentait aucun signe de dépression ou d'un quelconque mal-être. Ses collègues diront même qu'il ne le voit pas, selon en tout cas ce qu'ils savent de lui, quitter sa famille et il n'envisage pas du tout le fait qu'il ait mis fin à ses jours. Mais il est vrai que cela faisait quelque temps maintenant que Christophe agissait de manière étrange. Ces derniers temps, il avait déjà besoin d'avoir la barbe et le crâne complètement rasé alors qu'avant, il ne s'en souciait pas. En plus de ça, comme nous explique Sophie, son état d'esprit a énormément évolué ces derniers temps. Il pense que le monde est sombre depuis la crise sanitaire. État d'esprit lié sûrement, selon Sophie d'ailleurs, que je vais citer, aux excès d'événements négatifs omniprésents dans les journaux télé, dans l'actualité, à mes difficultés au travail que je relate, à la vision négative et stressante d'un de ses collègues qu'il évoque parfois. Il regarde à la télé très souvent les documentaires liés à la planète Terre, nature, animaux. Il dit souvent aimer sortir quand il pleut et qu'il vante pour affronter les éléments. En plus de ça, depuis quelques temps, il avait besoin de faire le vide autour de lui et chez lui. Il voulait se débarrasser du superflu. Et c'est pour ça qu'il faisait souvent des allers-retours à son box. Quelques jours avant sa disparition, il cumule les comportements étranges. Par exemple, il se lève d'un coup d'un air maussade alors qu'il est en plein dîner familial chez lui. Et il va se coucher. Le fait qu'il refuse catégoriquement aussi d'inviter un cousin de Sophie à manger chez eux, ce qui surprend Sophie et qui l'avait énervée, comme je vous avais déjà expliqué. En plus de ça, elle trouve ça très étrange que la veille de sa disparition, il ait joué avec sa fille dans la boue. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Christophe est quelqu'un de très précautionneux. Et c'est très inhabituel qu'il se tâche et encore plus volontairement ses vêtements. Malgré tous ses antécédents psychiatriques et le fait qu'il ait eu des comportements étranges juste avant sa disparition, et en plus du caractère inquiétant de la disparition soulevé par la famille et les proches de Christophe, la police ne semble pas réaliser toutes les vérifications nécessaires dans cette disparition. Ou en tout cas, elle ne les communique pas avec la famille qui cherche désespérément le moindre indice pour retrouver la trace de ce père de famille sans histoire. Et ce n'est pas faute d'avoir parlé des antécédents de Christophe et de cette décompensation, même lointaine, de type psychotique. Par rapport à la police, ce qu'on sait, c'est que la famille n'a pas été contactée dans le cadre d'une enquête de disparition et que certains éléments qui auraient pu être intéressants à exploiter, comme le téléphone portable de Christophe, n'a pas été saisis par les enquêteurs. Rien ne semble avancer et c'est dans ce cadre flou que très peu de temps après la disparition, la famille va saisir la RPD. Dans le but potentiellement de mettre à jour des éléments qui, pour le moment, n'ont pas été mis à jour pour comprendre ce qui a pu arriver à Christophe. Et bon, on ne va pas se mentir, c'est quand même assez complexe vu qu'on a très peu d'informations de l'enquête de police et qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens que des enquêteurs officiels de police. On a des moyens civils. À côté de ça, les proches de Christophe, à savoir ses frères et Sophie, ont décidé, environ un mois après la disparition de Christophe, d'écrire à la préfecture de police en expliquant qu'ils ont l'impression que le caractère inquiétant n'a pas été vraiment compris par les enquêteurs et qu'il est important de rappeler que Christophe est schizophrène et qu'il a eu une décompensation il y a 25 ans et que c'est peut-être ce qui a pu lui arriver au vu des actions étranges qu'il a réalisées juste avant sa disparition. Ils obtiennent une réponse de la préfecture, réponse leur expliquant qu'en tant que préfecture, ils ne gèrent plus ce type de dossier et qu'il vaut mieux se tourner vers les réseaux sociaux ou même prendre un détective privé. C'est une réponse qui, évidemment, n'a pas plu du tout à la famille et aux proches de Christophe. Dans cette réponse, il y avait eu des explications, notamment sur le fait qu'un adulte a le droit à l'oubli, ce qui est vrai. Tout adulte peut disparaître sans prévenir qui que ce soit. C'est un droit, même si on se l'accorde. Des fois, ça peut être très peu moral. Mais dans le cas de la disparition de Christophe, il y a ce caractère inquiétant, important à prendre en compte qui a d'ailleurs failli lui coûter la vie 25 ans auparavant. C'est d'autant plus inquiétant qu'il semble, selon le médecin de Christophe, qu'il ait arrêté son traitement antipsychotique depuis maintenant plus d'un an et qu'il n'avait pas renouvelé ses ordonnances. Les enquêteurs ARPD se sont également rendus compte, grâce aux données du téléphone de Christophe, qu'il avait rendez-vous fin mars avec son médecin, mais qu'il ne s'était pas présenté à ce rendez-vous. Pour plus d'informations, l'ARPD a demandé à un professionnel de santé, un psychiatre, de donner des éclaircissements quant à la schizophrénie, qui pourrait peut-être aider à comprendre les comportements étranges que Christophe a eus avant sa disparition. Je vais les lire, il y a les symptômes dits positifs, qui sont des délires de persécution, des hallucinations auditives et visuelles, des bouffées délirantes, une agitation et une ritualisation obsessionnelle, par exemple, ce qui pourrait expliquer l'alignement des bouteilles dans l'appartement. Les symptômes dits négatifs sont un repli sur soi, un émoussement des affects, un évitement du lien et un désir qui se tarie. Mais il faut savoir que tous ces symptômes diffèrent évidemment d'une personne à une autre. Le médecin va également expliquer que l'arrêt du soliant peut permettre une décompensation très rapide pour certains individus et le retour des symptômes de manière insidieuse. Le docteur précise que ça ne peut pas être détecté au travail, ce qui semble être le cas de ses collègues qui semblent tomber des nus quand on leur explique que Christophe était en effet schizophrène. Et ils s'en étonnent même. La RPD a également enquêté sur l'emploi du temps de Christophe pour essayer d'éclaircir certaines zones d'ombre, notamment en allant à la rencontre des différents employeurs de ce dernier. Pour son emploi à l'hôpital, le cadre supérieur de coordination explique qu'il a reçu un mail de Christophe deux jours avant sa disparition, donc le 4 avril, lui demandant d'être en congé le dimanche suivant, donc le dimanche 9 avril 2023. L'employeur a confirmé que le dernier jour de travail de Christophe était le 31 mars 2023 et qu'il devait reprendre le travail le jour, la soirée de sa disparition, donc le 6 avril 2023. Pour le deuxième employeur, qui est l'employeur du salon de coiffure, il a été expliqué qu'ils ont échangé avec cet employeur par SMS au sujet de ses prestations, le 31 mars et le 4 avril. À cette dernière date, donc deux jours avant la disparition, Christophe avait dit à l'employeur qu'il viendrait récupérer son argent, soit 230 euros, le mardi suivant, donc le 11 avril. Il n'est évidemment jamais revenu chercher cet argent parce qu'il avait déjà disparu depuis 5 jours. Et donc à travers cet emploi du temps, on peut se rendre compte qu'effectivement, il n'avait pas prévu de travailler le dimanche 9 avril, qui est une date assez significative parce que c'est le dimanche de Pâques et qu'il avait demandé à ses collègues de le remplacer. Il y a des vérifications au niveau de son compte bancaire qui ont été faites, notamment par Sophie, sa compagne, et elle peut donc affirmer, grâce à l'aide d'une conseillère bancaire, qu'aucun mouvement n'a été détecté sur le compte de Christophe depuis sa disparition et qu'évidemment, elle en informerait le cas échéant. L'avis de disparition est diffusé en masse, en tout cas le plus possible sur les réseaux sociaux et également au Portugal. Il a été traduit en portugais et il a été diffusé grâce à la famille portugaise parce que la famille portugaise du côté de Christophe est assez grande. Avec la diffusion de cet avis de disparition, plusieurs témoignages sont parvenus à la famille et à l'association, sans qu'aucun malheureusement ne mène à une piste crédible et concrète. Notamment, on avait une témoin qui l'aurait vue le jour de sa disparition, donc le jeudi 6 avril, à l'église Saint-Martin pour la cérémonie du lavage des pieds pratiquée chaque jeudi avant Pâques. Mais cette piste n'a rien donné. On l'aurait également vue dans le métro ou devant un décathlon accompagné d'une autre personne, mais ces pistes également se sont révélées être fausses. Lasse d'avoir l'impression de ne pas être entendu par les enquêteurs, Damien, un des deux frères de Christophe, va décider de faire une grève de la faim devant le lieu de travail de Christophe pour alerter l'opinion publique et mobiliser un maximum de personnes. Cette grève de la faim a été soutenue également par les collègues de Christophe et par les proches et la famille de Christophe. Cette action durera une semaine. Damien va perdre 7 kilos et il va finalement être contacté par un enquêteur qui va lui dire que tout le nécessaire est fait pour retrouver son frère et que malheureusement, son action n'aura pas d'effet sur la médiatisation. Il a décidé d'arrêter sa grève de la faim ici et de laisser faire les enquêteurs de police. Depuis, il semble qu'aucun élément ne leur a été apporté par les enquêteurs. Ils leur ont simplement finalement demandé d'attendre. Je m'appelle Damien, je suis frère de Christophe et depuis le mois d'avril, depuis le jour de sa disparition, la vie de toute la famille a changé, que ce soit la famille d'ici, de France ou celle du Portugal. Malgré les mois qui passent, tout le monde continue malgré tout à chercher. Christophe est une personne chérie et tant qu'on n'a pas de nouvelles le concernant, tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe ou ce qui lui arrive, on continuera à le chercher, que ce soit moi et mon frère aîné, les cousins, les tanques, les oncles. Tout le monde continue à le chercher dès qu'il y a la moindre petite piste. Ce sera comme ça jusqu'à ce qu'on ait les news et jusqu'à ce qu'on le retrouve. On l'espère tous. Chacun continue sa petite vie parce qu'on a tous des enfants et malgré tout, la vie va continuer ne serait-ce que pour eux. Mais évidemment qu'on continuera à chercher et on ne s'arrêtera pas. Tout le monde aime mon frère Christophe. C'est vraiment une personne gentille, joyeuse. On espère tous qu'il revienne à la maison. Les enquêteurs ARPD et la famille se sont penchés sur les itinéraires enregistrés par Google sur le portable de Christophe. Rien d'anormal au premier abord. La veille, il est bien allé laver les vitres chez le coiffeur. Tôt le matin, il est revenu en fin de matinée. Et l'après-midi, il est allé chez ses parents avec sa fille et son frère. Parallèlement à ça, un point a été fait avec les enquêteurs ARPD sur les éléments qui n'ont pas été retrouvés au domicile de Christophe. On peut notamment noter qu'une boîte de solions a été retrouvée dans la salle de bain mais vide. Et donc l'enquêtrice ARPD, Lorraine, a conseillé à Sophie de mettre la brosse à dents de Christophe et son rasoir dans un sac plastique au cas où, plus tard, on aurait besoin de son ADN. Comme ça, on sait qu'on a l'ADN de Christophe conservé quelque part avec les moyens du bord vu qu'il n'y a pas eu de saisie d'affaires du côté de la police. Pour ce qui est des dernières recherches de l'ARPD, elles se sont portées sur deux pays, le Portugal et la Bosnie-Herzégovine. Pour le Portugal, ça semble tomber de sens. En effet, déjà, il est d'origine portugaise, il parle portugais et en plus de ça, il avait disparu il y a 25 ans et il avait été retrouvé là-bas. Une bénévole ARPD qui parle couramment le portugais a effectué plusieurs démarches comme contacter la police nationale portugaise, les polices municipales des villes d'origine des parents de Christophe mais également leurs mairies respectives. Ajoutée à ces démarches, elle va également contacter tous les hôpitaux de ces villes. Le consulat portugais en France a normalement également été avisé et les recherches du côté portugal n'ont malheureusement aujourd'hui rien donné. Pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cette piste ? C'est une piste qui a été évoquée par Sophie, la concubine de Christophe, parce qu'il tenait énormément à aller sur le site de Medjugorje, lieu d'apparition de la Vierge Marie. Et on a donc demandé des conseils à un autre bénévole ARPD qui a sijourné plusieurs fois et malgré toutes ses recherches, ça n'a rien donné. Et malgré tout ça, la famille est à ce jour sans réponse. Christophe n'a plus donné signe de vie depuis sa disparition et tout le monde est évidemment très inquiet. Surtout que les hypothèses évoquées dans cette disparition sont quand même assez dramatiques. Et je vais vous les rappeler juste après. Il est assez évident que Christophe est parti de lui-même, de son domicile, de son appartement, de manière volontaire. Mais son départ peut-il être caractérisé comme entièrement éclairé ? En effet, même s'il semble être parti de lui-même, Sophie, quand elle va revenir à 13h assez rapidement, le jour de la disparition, quand elle a été avisée de l'absence de Christophe à l'appartement par la voisine, elle va se rendre compte que ses vêtements de travail pour le soir sont pliés, ce qui laisse penser que Christophe a préparé, comme à son habitude, ses affaires pour aller travailler le soir. Ce qu'il n'a évidemment pas fait. Malheureusement, au vu de ses antécédents psychiatriques, de son arrêt de traitement depuis environ un an et de certaines de ses actions qui semblent être incohérentes, peu de temps avant sa disparition, on pense qu'il a rechuté. Ce qui rend la disparition, dite volontaire au départ, inquiétante. Comme vous le savez, il a eu sa première crise de schizophrénie il y a 25 ans environ. Ça a failli tourner au drame parce qu'il a voulu se donner la mort. C'était une disparition sous fond de délire mystique pour sauver l'humanité avec une volonté de mettre fin à ses jours. Et heureusement, il avait été retrouvé. Ce qui est assez inquiétant, c'est le fait d'avoir laissé des affaires très importantes chez lui alors qu'il a disparu. Et notamment, je pense aussi à ses pendentifs religieux, à son portable, à son argent, à tout en fait. Il a tout laissé et même sa famille. Et donc, ça laisse penser à une coupure brutale avec sa vie. Mais alors, est-ce une coupure brutale avec sa vie d'avant ou une coupure brutale tout court ? Ce qui interpelle en plus de ça, c'est la date de disparition. Elle intervient le jeudi saint dans la religion catholique et juste avant le week-end de Pâques. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le christianisme, Pâques, c'est une fête qui commémore la résurrection du Christ. Et peut-être, sa disparition a un lien avec cette date significative. Dans le meilleur des cas, et ce qui semble être aujourd'hui tout à fait probable, c'est qu'il ait voulu se reconnecter avec la nature. Il aurait voulu mettre un terme à sa vie d'avant, peut-être trop oppressante pour lui, trop de négativité selon lui dans les médias, mais prendre quelques affaires, donc un tapis, deux, trois habits pour vivre seul, peut-être dans une forêt, vivre en autarcie et se rapprocher des éléments naturels, point sur lequel il semblait mettre l'accent depuis quelques temps devant Sophie. Il a peut-être voulu vivre excentré du monde, en France ou dans un autre pays, alors peut-être le Portugal, peut-être la Bosnie-Herzégovine, sous fond de convictions religieuses exacerbées par la maladie. Donc il reste encore cet espoir aujourd'hui de retrouver Christophe et de le retrouver en vie, dans le meilleur des cas, et la famille compte sur une diffusion massive de cet avis de disparition et même de ces informations que je suis en train de vous transmettre pour obtenir des réponses, quelles qu'elles soient et pour pouvoir avancer. Christophe est aimé, il a une vie de famille et s'il est aujourd'hui en vie, il doit être très vulnérable. Il peut par exemple se trouver même dans la rue sans domicile fixe, il peut peut-être même oublier qui il est. Pour ce qui est de Sophie, Sophie est aujourd'hui sous médicament et est épuisée. Elle dit, je cite, cette vie qui me tombe dessus, je suis en train d'essayer de la gérer. Elle se sent coupable, elle dit, je cite à nouveau, qu'elle n'a rien vu venir. Le psy lui dit de ne pas culpabiliser et je cite à nouveau que c'était latent que tôt ou tard son délire allait exploser. Elle se demande s'il est parti par rapport à sa foi. Et évidemment, sa fille Léa est également très affectée car son père lui manque. Je vais citer aussi un message qu'elle fait passer à vous et aussi pour remercier la RPD. Donc je vais citer ce que dit Sophie, je profite pour adresser un message à la RPD qui est un réel accompagnement, un renfort et repère pour les familles en détresse. C'est un travail minutieux et constant qu'ils réalisent dans l'ombre de la police. Un grand merci. Et pour vous et toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, à toute personne, contactez les autorités ou la RPD si vous le croisez ou l'apercevez. Aidez-nous à retrouver Christophe. Si vous doutez, demandez-lui son identité pour qu'on puisse le reconnaître. Dites-lui qu'on le recherche activement et qu'il nous manque énormément. Et je rajouterai de mon côté, si vous n'osez pas, prenez discrètement une photo, une vidéo pour qu'on puisse essayer de le reconnaître. Et même si vous pensez que c'est lui et qu'il dit que ce n'est pas lui, n'hésitez pas à vous mettre dans un coin de le prendre discrètement en photo, de nous le transmettre pour qu'on puisse voir si c'est lui ou pas. Christophe, si jamais tu vois ce message et si tu as décidé de partir de ton propre fait, sache que c'est un truc que nous tous, on peut accepter. la seule chose qu'on ne puisse pas accepter, c'est le fait de ne pas savoir. Si tu avais décidé ce que je ne crois pas, de partir comme ça en laissant tous ceux qui t'aiment, je ne pense pas que ce soit ça. Mais si c'est le cas, on m'acceptera. Je m'adresse aussi à toutes les bonnes âmes qui pourraient le croiser, l'apercevoir ou avoir la moindre petite idée du lieu dans lequel ils pourraient se trouver. Ne pas hésiter à me contacter. On est tous dans l'attente de bonnes nouvelles. Je vous remercie énormément pour ce dossier qui est un dossier qui m'a beaucoup touchée, notamment sur l'implication de la famille et sur le fait qu'on a l'impression qu'elle n'est pas du tout entendue au niveau de la justice. Je peux encore une fois me tromper parce que ça se trouve, il y a une vraie enquête qui se fait derrière, mais pour le moment, depuis le 6 avril, aucune piste et pas d'interrogation, pas de recherche concrète, tout simplement parce que je pense que je considère sa disparition comme volontaire alors que, comme vous avez pu le voir, il y a l'impact de la maladie et le fait que Christophe soit en rupture de traitement qui pèse dans la balance. Donc c'est aussi pour ça que notre association est utile. C'est qu'on puisse mettre des éléments à jour et derrière essayer de relancer le dossier ou tout simplement de nous retrouver les personnes disparues quand elles le sont. Là, on parle d'une personne avec une pathologie qui a très probablement fait une rechute alors que pendant 25 ans tout allait bien. et donc, s'il vous plaît, faites passer de la vie de disparition. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo pour qu'au niveau de l'algorithme, ce soit une disparition qui soit au maximum médiatisée. Je remercie à nouveau les bénévoles ARPD qui ont fait un super travail sur le dossier. Je remercie la famille pour sa confiance et nous, on se retrouve cette semaine pour un live Twitch normalement juste après cette vidéo et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Sous-titrage ST' 501